Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition, de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Karim Soleil-Avoup, le directeur général du groupe Logi Hôtel, qui lance le premier indicateur RSE dédié au secteur hôtellerie, restauration. Notre débat, il va porter sur l'industrie des cosmétiques. C'est une mutation profonde que le secteur doit opérer pour devenir éco-responsable. On verra comment, grâce à l'exemple de Beauty Disrupted et ses liens avec l'institut Jen Goodall. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Andy Gaspi, qui conjugue une démarche bio et solidaire pour fabriquer ses biscuits à base d'un vendu de pain. Hôtellerie, cosmétiques, alimentation, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. Bonjour Karim Soleil-Avoup, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans notre émission. Vous êtes donc le directeur général du groupe Logi Hôtel. Vous lancez cet indicateur RSE, on va longuement en parler. Peut-être le périmètre, présentez-nous Logi Hôtel. 2200 établissements, c'est ça ? Oui, le groupe Logi Hôtel, ce sont donc 200 établissements implantés partout sur les territoires. Et on a donc un portefeuille de 6 marques, 2 marques urbaines, 2 marques premium et une marque la plus connue qui est la marque Logi Hôtel. Quelques chiffres, 15 000 collaborateurs, 2200 établissements, on l'a dit, et un volume d'affaires annuel de 2 milliards d'euros. Oui, et des enjeux RSE, on en avait déjà parlé la première fois que vous êtes venu dans Smart Impact, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Depuis quand ils sont stratégiques pour vous ? Alors, nous, ils sont stratégiques depuis très longtemps. L'ADN du groupe Logi Hôtel, et en particulier dans la restauration, ce sont les circuits courts. D'accord. On a chaussé nos bottes de cet lieu en 2018-2019 en créant un comité RSE. Donc c'est un groupe d'une vingtaine d'hôteliers, particulièrement engagés ou volontaires, avec lesquels on travaille depuis donc maintenant à peu près 4 ans. L'avenir du secteur, et ça va rejoindre évidemment cet indicateur RSE, l'avenir du secteur, au-delà de Logi Hôtel, il passe par cette transformation ? Est-ce que tout le monde est convaincu de ça, d'une certaine façon ? Alors, tout le monde, aujourd'hui, non. Mais globalement, pour répondre à votre question, est-ce que ça passera par la RSE ? Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez un sujet d'attractivité, un sujet d'ascenseur social. Dans RSE, il y a le S du social. La deuxième chose, c'est que ça correspond... L'enjeu du recrutement qui est majeur dans votre secteur d'activité ? Le recrutement d'attractivité, et puis on verra peut-être d'ascenseur social. Le deuxième sujet, c'est un sujet environnemental, et on est des entreprises à impact sur les territoires. Troisième élément, c'est attendu par les clients, qui attendent aussi, c'est une formidable opportunité d'innovation à la RSE. Mais oui, mais c'est quand même pas le premier argument des clients, aujourd'hui, si on est très honnête, la RSE, ou l'engagement environnemental d'un hôtel. C'est d'abord le prix, c'est d'abord l'emplacement, enfin voilà, quand même. Oui, mais pas que. Et notamment pour les jeunes générations qui sont extrêmement sensibles aux pratiques, à l'anti-gâchis alimentaire, comment ça va se passer concrètement dans l'hôtel, la sobriété énergétique, ce sont vraiment des attentes des jeunes. Et c'est un moyen de se différencier aussi, on peut dire ça, et c'est intéressant quand on est dans un secteur forcément concurrentiel. Donc vous avez créé cet indicateur ActEco, c'est son nom, dédié au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pourquoi et puis comment ? Parce qu'on se dit qu'on crée un indicateur très bien, mais il repose sur quoi ? Alors il repose sur 70 critères, 7 piliers. On va aller voir s'afficher d'ailleurs. 7 piliers, 70 critères. Et il a deux caractéristiques cet indicateur. Le premier, c'est que c'est un indicateur qui a été créé par et pour les hôteliers, premier élément. Et le deuxième, c'est que c'est un indicateur qu'on souhaite demain en open source, c'est-à-dire qu'on souhaite livrer à l'ensemble des hôteliers et que tout le monde puisse se raccrocher à cet indicateur. Pourquoi il y en a besoin ? Pourquoi vous l'avez créé ? Il existe aujourd'hui plusieurs labels. La difficulté, c'est que les clients dont on est convaincu qu'aujourd'hui ça fait la différence, ne comprennent pas ce qu'il y a concrètement derrière ce label quand il est décerné. Et donc nous, on le crée pour notamment créer un, la transparence totale avec le client qui verra sur la page de l'hôtel quelles sont les actions concrètes mises en œuvre dans l'hôtel avant de réserver. Le deuxième, c'est que c'est une démarche de progrès. Il n'y a pas une démarche environnementale. Chacun, chaque entreprise doit trouver sa démarche environnementale. Oui, et donc le progrès, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut voir sa note en quelque sorte progresser d'année en année. Parce que c'est ça la question. On a vu les critères, je ne vais pas tous les rappeler. Gestion de l'énergie, de l'eau, la biodiversité, les déchets, le social, le sociétal, évidemment. Il y aura quoi ? Il y aura une note par critère en quelque sorte ? Comment ça va marcher ? Exactement. En fait, chaque établissement remplit, toute transparence et confiance est important, les actions qu'il a réalisées. Et là, vous avez déjà un premier déclencheur, c'est que beaucoup d'hôtels, on a dit que tout le monde n'était pas égal dans la démarche RSE, vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas à zéro comme ils le pensaient, mais ils sont à 2, 3, 4 sur 10. Et donc déjà, on a commencé à valoriser les premiers pas. Et ces 70 critères sont autant d'idées pour progresser dans la démarche et atteindre le Graal 10 sur 10. C'est sur la base du volontariat des directeurs d'établissement ? Concrètement, aujourd'hui, c'est la base du volontariat. On veut que les premiers de cordée, quelque part, embarquent tout le réseau. Ils sont déjà à 400 en moins de 6 mois, à avoir un score supérieur à 7 sur 10. L'objectif, c'est que fin 2024, ça devienne un critère obligatoire pour l'ensemble des hôtels. Alors justement, pour l'instant, c'est uniquement dans le réseau Logi Hôtel ou alors c'est destiné, vous avez parlé d'open source, c'est destiné à être utilisé par tout le monde ? Alors aujourd'hui, en lancement, ça fait moins de 6 mois qu'on l'a lancé. C'est uniquement dans le réseau Logi Hôtel, sur l'ensemble de nos marques. Mais la vocation, c'est de le donner à l'ensemble de la profession et que chacun puisse s'évaluer, progresser grâce à cet indicateur. Le fait de se comparer, vous êtes convaincu que ça va obliger les retardataires à s'y mettre, d'une certaine façon ? C'est-à-dire, voilà, il y a le voisin qui a son indicateur et qui affiche déjà un 7 sur 10, il faut que j'y aille. Il y a deux choses. Il y a un, effectivement, se différencier. Celui qui aura son indicateur va se différencier. L'enjeu, surtout, c'est d'accompagner, de valoriser chaque pas, aussi petit soit-il, encore une fois, pour accompagner la transition environnementale et être, nous, à la hauteur des enjeux. Oui, parce que ce qui est intéressant, il y a, on l'a dit, 7 piliers. On peut être très bon dans un, un peu moins dans l'autre. Donc on peut valoriser ce sur quoi on est déjà un peu plus avancé. Donc ça, je pense qu'en termes de communication, c'est intéressant pour un hôtel ou un restaurant. Comment vous accompagnez, là, on va rentrer un peu dans la mécanique et les actions RSE du groupe Logier Hôtel. Comment vous accompagnez vos établissements dans leur transformation environnementale ? Il y a un bon exemple, c'est la blanchisserie. Je veux bien que vous nous racontiez ça. Alors, la blanchisserie interne, vous avez un sujet. La plupart, aujourd'hui, des draps et des serviettes de bain dans un hôtel sont, en général, entretenus à l'extérieur par des blanchisseries industrielles. On a développé un concept d'internalisation de la blanchisserie interne pour les établissements qui vont jusqu'à 50-60 chambres. L'idée étant qu'on va économiser environ 5 tonnes de CO2 par an en améliorant le confort client parce que les draps ne seront plus bouillis, mais entretenus, j'ai envie de dire, presque comme à la maison, bien que ce soit du matériel, de la machine à laver, du linge professionnel. Aucun stress pour les collaborateurs qui ont le stock de linge sur place et qui sauront comment il est correctement entretenu. Et un gain économique et financier très important pour le propriétaire. C'est vraiment un concept qui coche toutes les cases. Mais c'est ça qui m'étonne, que ce soit un gain économique et financier. Pourquoi on l'a externalisé si ça coûte plus cher ? Je ne comprends pas. Pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, ce qu'on appelle le point de douleur, c'était le repassage. Parce que quand vous arrivez, vous avez besoin d'avoir une couette qui est parfaitement repassée. Et donc soit c'était repassé, soit c'était passé dans une calandreuse, d'énormes machines extrêmement pénibles en termes de tâches pour les équipes de ménage. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux textiles qui permettent de ne pas être repassés et d'avoir un effet extrêmement qualitatif qui vient du 5 étoiles. Donc ce qu'on appelle un effet froissé. Et donc cette étape qui était indispensable ou en tous les cas qui était vraiment un enjeu d'externalisation a disparu. Et donc aujourd'hui, on peut internaliser. Et avec l'ADEME, le fonds Tourisme Durable, une partie a été financée en subvention. Alors justement, j'allais vous poser une question sur l'ADEME. Votre groupe est mandaté par l'ADEME pour déployer ce fonds. Ça représente combien d'argent ? Et surtout, quel est votre rôle ? Alors depuis 2021, effectivement, nous sommes partenaires. Le seul groupe hôtelier français partenaire de l'ADEME. On a réalisé 250 diagnostics. Donc 250 hôteliers que nous avons accompagnés dans leur démarche. À peu près les deux tiers ont engagé des investissements en matière de sobriété énergétique, en matière de transformation environnementale. Et ce sont près de 4 millions d'euros de subventions dont ces hôtels ont bénéficié pour financer les travaux et financer cette transition environnementale. Il nous reste une minute. Je voudrais effectivement, vous l'avez évoqué, qu'on parle d'ascenseur social. Pourquoi c'est un thème que vous voulez mettre en avant aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup. Tous les secteurs sont impactés par une pénurie de main-d'oeuvre. On parle beaucoup de l'hôtelier-restauration. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas plus de menuisiers, d'ingénieurs. Il y a 90% des patrons français qui disent « j'arrive par côté ». Le secteur de l'hôtelier-restauration se démarque à deux égards. Le premier, c'est qu'on a démontré, alors qu'on pensait qu'on allait avoir une vague de disparition des hôtels, des restaurants liés à la crise sanitaire. Nous sommes aujourd'hui un des secteurs en plus forte croissance. Donc on est un secteur d'avenir avec une résilience extrêmement forte. Et quand on se pose la question de dire « quel est le secteur dans lequel je peux avoir un avenir ? », le secteur de l'hôtelier-restauration l'a démontré. Le deuxième, c'est qu'à la différence des autres secteurs, on a un ascenseur social qui fonctionne extrêmement bien. On peut venir faire un premier stage, un premier emploi en matière de services, en matière de relations clientèles et demain être dans l'immobilier. Donc on n'est pas obligé de rester dans le secteur. En revanche, c'est une formidable école. Et on n'est pas à l'abri non plus d'adorer ce métier, ces métiers de passion, d'y rester et très vite, à 30-35 ans, d'être son propre chef d'entreprise avec son propre établissement. Merci beaucoup Karim Soleil à vous et à bientôt sur Bsmart. Acteco, c'est le nom de cet indicateur RSE. On passe à notre débat sur la cosmétique responsable. C'est le débat de Smart Impact et je vous présente mes invités. Alban Main, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Beauty Disrupted. Pierre Quintard, bonjour, bienvenue à vous aussi. Le président du Jane Goodall Institute en France. On va voir ensemble comment rendre l'industrie de la cosmétique et du luxe plus éco-responsable. Mais d'abord, un mot de présentation à Alban Main. Quand et puis surtout pourquoi vous avez créé Beauty Disrupted ? Oui, alors on a décidé de créer Beauty Disrupted en 2019 en fait, quand on est tombé sur un article dans Forbes qui disait qu'il y avait 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après-shampoing qui étaient produits chaque année. 80 milliards, moins de 10% sont recyclés. Et on s'est dit que c'est une aberration écologique. Et on a regardé le segment des cosmétiques solides. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait beaucoup de marques qui étaient très engagées, mais pas forcément luxueuses et pas forcément orientées sur la sensorialité du produit. Et on s'est dit que c'est vraiment dommage parce que l'idée est super bonne, mais l'exécution n'est pas au niveau qu'on aimerait pour en fait vraiment aider à transformer l'industrie et faire quelque chose de plus écologique. Oui, donc vous êtes parti sur ce segment de la cosmétique de luxe, on peut dire ça comme ça, premium. Pierre Quintard, il faut peut-être, c'est très connu, mais rappeler les missions de la fondation Jane Goodall ? Bien sûr, la fondation Jane Goodall a été créée par Jane elle-même il y a un certain nombre d'années maintenant, puisque ses premiers travaux sur le terrain ont été faits au début des années 60. Et donc en 77, elle a créé l'Institut. Et l'Institut aujourd'hui a deux grandes missions. Une mission terrain, où on est à une présence dans une douzaine de pays en Afrique, où on préserve les primates, mais également leur environnement en travaillant avec les populations locales. Et puis une mission d'éducation au travers d'un programme Roots & Shoots, qui est aujourd'hui distribué dans une centaine de pays dans le monde et qui vise à éduquer les enfants par l'action à l'environnement ou la prise de conscience du besoin de préserver la planète. Roots & Shoots, c'est un peu partout dans le monde, ça peut être en France aussi ? Absolument, on est en France, on est dans une centaine de pays. Et aujourd'hui, le concept, c'est de pousser les enfants à initier leurs propres projets. Alors, je dis des enfants, mais on a aussi des seniors, on a aussi des étudiants. On est tous restés les enfants dans nos têtes, c'est ça ? Exactement, il faut que ça soit le cas. Et donc, effectivement, par ce biais-là, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante, puisque derrière, ils vont pouvoir être acteurs, moteurs de leurs propres, etc. Et donc, ça remonte aussi dans les familles. Et c'est un programme qui a beaucoup de succès, puisque ça fait plus de 30 ans maintenant que l'on a, et on a des retours à tous les niveaux. Alors, on va voir en quoi sont aussi ce partenariat, puisque vous avez décidé d'aider l'Institut, la Fondation Jane Goodall, deux autres associations aussi. Comment ça marche ? C'est quoi le principe ? Alors, le principe, c'est le suivant. Déjà, en fait, tous nos produits, on essaie de faire du mieux possible pour éviter d'avoir un impact négatif. Donc, on utilise 100% d'énergie renouvelable, on est absolument zéro plastique, on fait vraiment très attention sur les ingrédients, etc. On est d'ailleurs certifié Bicorp, ce qui pour nous était super, super important. Ce qui est un label exigeant, je le rappelle, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais bon, ce n'est pas un label si simple à obtenir. Et on l'a fait tout au début de la création de l'entreprise, afin d'avoir une feuille de route qui était claire, et qu'il y a des gens très intelligents qui réfléchissent sur Bicorp. Donc, pour nous, c'était une aide formidable. Et Bicorp, je rappelle qu'il faut le réactualiser, et donc c'est aussi un moyen de progresser année après année. On se repose de la certification pour l'instant, mais après, effectivement, on va repasser dans le process qui est quand même fastidieux, mais passionnant. Donc, on fait attention à ne pas abîmer la planète avec nos systèmes de production. Et par ailleurs, on reverse 20% de nos bénéfices à des associations qui protègent la planète ou combattent le dérèglement climatique. Pourquoi vous avez choisi notamment l'Institut d'El Godal ? Parce que Jane Goodall, c'était une héroïne d'enfance pour moi, et donc voilà, c'est le plaisir de créer une entreprise, en fait. On peut lier un peu sa passion et ses amours de jeunesse, je dirais. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un d'absolument formidable. C'était la première chose, et puis après, j'ai rencontré l'équipe Pierre, Galit aussi, en France. Et puis, on s'est retrouvé sur des valeurs, on s'est retrouvé sur la mission, l'éducation, qui sont vraiment des sujets très importants. – Quand vous êtes contacté, Pierre Quintard, par une entreprise qui veut vous aider, est-ce que vous dites forcément oui, ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans les objectifs, les missions communes, en quelque sorte ? – On ne dit surtout pas forcément oui. – Je m'en doutais, mais bon. – Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence, parce qu'effectivement, on ne peut travailler, nous, pour justement avoir cette cohérence vis-à-vis de tout le monde, que les produits rentrent bien, ou que les produits, ou que l'entreprise en tout cas, rejoignent nos valeurs. – Donc le label Bicorp, d'une certaine façon, c'est important quoi ? – Le label Bicorp est important, mais c'est aussi, je pense, des valeurs, par les valeurs même de l'entreprise, les valeurs de l'entrepreneur. C'est clair que pour nous, on voit dans le travail que fait Alban, une prise de conscience importante de notre place parmi les vivants. Et ce qui est important, c'est quand même un concept qui est à changer, c'est auto-construit quelque part une place particulière dans le monde des vivants. Et aujourd'hui, effectivement, on s'arroge d'un certain nombre de droits en ne prenant pas compte un certain nombre d'éléments. Donc effectivement, que ces valeurs se rejoignent est pour nous excessivement important. – Est-ce que l'argent que vous allez récupérer grâce à Beauty Disrupted, il est fléché d'une certaine façon ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un programme, un projet commun ou pas forcément ? – Pas forcément, ça dépend. Il y a effectivement un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on a des partenariats, sur lesquelles on a un fléchage. C'est-à-dire qu'on va venir alimenter spécifiquement une action de terrain. Ça peut être de replanter des arbres, ça peut être de faire tel type de préservation, tel type de programme. Donc là, effectivement, on a ce cadre de figure-là. Et puis on a un certain nombre de partenaires qui travaillent sur la globalité de nos actions. – Alban Main, je reviens au modèle économique et à la mission, d'une certaine façon, de votre entreprise. Donc il y a cette idée de combiner le segment de la cosmétique de luxe et la responsabilité écologique. Est-ce que finalement, et là on peut élargir un peu le débat, vous diriez que le secteur, il est en retard par rapport à d'autres sur cette mutation. Comment vous vous le ressentez, ça ? – C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'on peut tous faire beaucoup, beaucoup plus. Et nous, en fait, en tant que beauty strategy, donc on est une start-up, on n'est pas un grand groupe aujourd'hui, on essaye d'atteindre un petit peu le caillou dans la chaussure. – Un petit aiguillon, là ? – Voilà, pour essayer de faire bouger un peu l'industrie de manière plus conséquente. Et pas juste faire les low-hanging fruits, c'est vraiment avancer sur les vrais sujets. Et si on peut faire bouger les gros, aller plus sérieusement dans les bonnes démarches, plus s'impliquer aussi pour aider les associations qui sont absolument formidables, qui font des choses incroyables comme Jane Goodall, on sera super ravis de participer à ça. – Mais est-ce que le… je vais vous titiller un peu, c'est plus facile quand on démarre de zéro, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on se dit, bon, ben voilà, je crée un modèle, et je veux que ce modèle, il soit vertueux, il soit éco-responsable. C'est évidemment plus facile que quand on a une énorme machine qui existe depuis un siècle, bref. Mais dans ce rôle d'aiguillon, est-ce que le modèle que vous avez créé, il peut fonctionner fois 100 ou fois 1000 ? Vous voyez ce que je veux dire ? À la dimension d'un grand groupe. C'est-à-dire, les choix que vous faites, vous pourriez les faire à la tête d'un géant de la cosmétique ? Ou est-ce que ce serait compliqué quand même ? – Non, je pense que c'est possible. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer un chemin. Alors, on ne pressent pas être parfait. – Bien sûr. – Il y a des choses qu'on peut toujours améliorer, etc. On a des difficultés différentes. On n'a pas la puissance financière d'un grand groupe. On n'a pas les ressources d'un grand groupe en termes de personnes. On n'est pas aussi nombreux. Mais effectivement, en fait, quand on a travaillé sur le projet, on a tout de suite mis les axes clés de l'entreprise qui seraient vertueuses en termes de système de production, de choix d'ingrédients, enfin, des éléments que j'ai, de choix d'énergie, etc. Et c'est vraiment un axe qui était facile à définir, plus difficile à exécuter, évidemment. – Déjà, oui. – Et après, si nous, en fait, on donne un exemple à d'autres, dans d'autres industries aussi, ou dans l'industrie cosmétique, c'est fabuleux, et on sera ravis d'aider ou de participer à ça. – Pierre Quintard, j'ai découvert que vous accompagnez aussi des jeunes chercheurs avec le Djengouda, l'Institut. Dans quel domaine ? – Dans pas mal de domaines, en fait. Parce qu'on mène des actions terrain depuis longtemps, depuis très longtemps. Et avec aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies, toutes les choses, on découvre, on continue à découvrir sur le terrain des choses tous les jours. dans le monde, y compris dans le monde, par exemple, médical, où on va s'apercevoir que les chimpanzés vont utiliser des plantes pour des maux qu'ils ont, eux, qui pourraient être utilisés, par exemple, pour les humains. Et donc, voilà, donc on a toujours… – Vous avez peut-être trouvé des vertus cosmétiques à proposer ? – Absolument, c'est tout à fait possible, l'avenir nous le dira. Mais oui, donc effectivement, on travaille aujourd'hui sur beaucoup de chantiers, y compris des chantiers scientifiques, et sur lesquels on a des chercheurs qui viennent nous aider et qui ont des idées ou qui apportent des technologies qui peuvent nous être utilisées. – Est-ce qu'il y a toujours quand même cet objectif, on l'a bien compris, c'est évidemment la préservation des primates, mais vous nous l'avez dit, de leur environnement. Donc il y a un objectif de biodiversité, de défense de la biodiversité ? – Oui, de toute façon, le primate, en tout cas le chimpanzé, parce que c'est notre cousin le plus proche, on partage… Nous sommes des primates, déjà. – Bien sûr, je suis en train de relire le livre Sapiens, donc voilà. – Et donc nous partageons 98,7% des gènes et on a un ancêtre commun, il y a 6-7 millions d'années. Donc nous sommes effectivement des primates. Mais c'est un animal emblématique, mais l'objet, bien entendu, c'est de préserver l'ensemble de l'écosystème. Donc ce qu'on essaie de faire, je reviens sur ce que disait Alban à l'instant, il y a un travail qui relève aussi bien d'Alban que d'une autre, qui est de faire prendre conscience aussi côté consommateur. Et c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, si on veut demain changer les choses, et puis de faire en sorte que les produits qui arrivent demain soient beaucoup plus responsables, c'est quand même la prise de conscience auprès du consommateur qui va être clé dans le système. Après, la question de comment ça scale d'une petite entreprise dans une grotte, mais si le consommateur est clé. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup quand on parle d'éducation, c'est sur cette prise de conscience de notre position et de faire tomber un certain nombre de barrières préconçues qui est notre propre place au sein de l'environnement, qu'on s'est un petit peu arrogé de force et qui est à revoir. On s'est donné une place un petit peu trop particulière, ce qui nous arrange, ce qui arrange nos consciences et ce qui nous arrange par rapport à certaines responsabilités. Ce qu'on essaie, c'est de remettre ça à plat de manière à ce que les gens puissent agir, mais cette fois-ci en ayant la connaissance de l'impact véritablement qu'ils ont. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bsmart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas. La bonne idée du jour est signée Katia Tardy. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de la biscuiterie Andy Gaspi. Et donc, la bonne idée, vous étiez trois à l'avoir eue avec Alix Guyot et Louise Doulier. Vous avez créé cette entreprise en 2021. Ça démarre d'un double constat, le gaspillage d'un côté et l'emploi des handicapés de l'autre. Expliquez-nous le point de départ. C'est ça. Alors nous, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et en ayant travaillé pour plusieurs industriels, on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau. Et aujourd'hui, c'est 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont jetés chaque année, dont 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. En plus de ça, on s'est rencontrés, nous, toutes les trois, dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap, où là, on a été confrontés au manque d'activité pour les personnes en situation de handicap et pour les structures du handicap, comme les ESAT, qui aujourd'hui sont en sous-activité. C'est étonnant parce que moi, je vois tellement d'entreprises qui disent qu'on est dans une démarche d'inclusion, il y a malgré tout un sous-emploi, il y a malgré tout une demande d'activité dans ces ESAT. C'est-à-dire qu'on les occupe souvent à faire autre chose que du travail. C'est ça. De manière assez nationale et transversale, les ESAT sont de moins en moins sollicités par les entreprises et par les industries pour diverses raisons, parce que les entreprises ont réinternalisé ou expédécié vers des pays plus compétitifs d'un point de vue économique. Mais en tout cas, aujourd'hui, les ESAT sont vraiment à la recherche de nouveaux projets et de nouvelles activités pour les accompagner vers de nous. Et donc, vous avez vraiment intégré ces deux objectifs. Alors, ça part des invendus de pain, c'est ça ? Pour créer des biscuits. Exactement. Donc, c'est des biscuits sucrés, salés. Il y a une gamme différente. C'est quoi l'idée ? C'est ça. Donc, la biscuiterie Andy Gaspi. Donc, c'est des biscuits qui sont élaborés à partir d'invendus de pain. Donc, on récupère les invendus de pain chez les boulangers bio locaux. Donc, nous, on est en région nantaise. Donc, on a des partenaires sur place qui nous mettent leurs invendus de côté que nous, on récupère, qu'on transforme en chapelure et on utilise cette chapelure en guise de farine dans toutes nos recettes. Donc, ça, c'est la partie anti-Gaspi. Et la partie Andy est basée sur le fait que 30 personnes en situation de handicap sont aujourd'hui impliquées sur la fabrication, le conditionnement et la préparation des commandes de nos biscuits. Donc, ça veut dire que vous avez localisé votre atelier ou usine de fabrication dans un ESAT. Exactement. C'est aussi précis que ça. C'est ça. On a installé tout l'atelier de biscuiterie au sein même d'un ESAT sur lequel on a formé toutes les personnes intéressées par ce nouveau métier qui est celui de biscuitier. Alors, je les ai goûtés. Ils sont très bons, les biscuits quignons. Ils sont quoi ? Ils sont bio ? Ils sont locaux ? C'est ça. Quelles cases vous avez coché en quelque sorte ? Alors, on coche les cases bio, locales et Andy Gaspi. Oui. Et donc, pour rester toujours local où qu'on soit en France, nous, notre but, c'est d'essaimer le modèle sur d'autres territoires, de récupérer les amendus localement, les transformer dans un ESAT du territoire pour les recommercialiser localement et pouvoir répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux. Donc, ça, c'est la phase suivante. Pour l'instant, vous êtes basé à Nantes, c'est ça ? C'est ça. Bon, vous avez déjà d'autres régions en perspective ? On a des appels du pied de plusieurs régions. Donc, on va voir en fonction des partenaires présents sur place et des différents acteurs de l'écosystème. Est-ce que la filière de récupération des invendus de pain, elle existait déjà ou est-ce qu'il a fallu en quelque sorte l'inventer ? Alors, on s'est greffé à des initiatives qui étaient déjà existantes. Aujourd'hui, il y a des banques alimentaires et des associations caritatives qui récupèrent déjà des invendus de pain. Il y a aussi des applications comme Too Good To Go qui permettent de récupérer à moindre coût. Mais malgré toutes ces initiatives déjà en place, les boulangers avaient quand même toujours de la perte ou de la casse et des choses qu'ils étaient obligés de jeter parce qu'eux, à leur niveau, n'ont pas de vraie filière de valorisation. Donc, on vient vraiment en plus pour nous greffer à ces modèles existants. C'est quoi vos... On les trouve comment vos biscuits ? C'est quoi votre circuit de distribution ? Alors, on les trouve en réseau spécialisé bio type Biocop et Naturalia, en épicerie vrac, en épicerie fine et de plus en plus en école et en entreprise pour tous ces acteurs qui veulent donner du sens à leur peau sucrée. Le modèle économique de l'entreprise d'Andy Gaspi, c'est quoi ? Vous avez choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? D'accord. Alors, on est une SAS mais agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui nous... Ce qui prouve vraiment qu'on est engagé dans ses impacts sociaux et environnementaux et ce qui nous permet vraiment d'être challengé et accompagné sur ces démarches à impact. Ça veut dire que 100% de vos salariés sont des personnes en situation de handicap ou pas forcément ? Alors, pas forcément parce qu'en plus, c'est de l'emploi indirect. On collabore avec un ESAT. Eux sont sous contrat avec l'ESAT. C'est risqué de leur rompre le contrat avec l'ESAT pour les embaucher si toutefois l'entreprise n'est pas pérennisée. Donc aujourd'hui, on a ces 30 travailleurs qui sont formés sur l'activité et plus on va déployer, plus on va former de travailleurs handicapés sur le métier. Et nous, on a des équipes d'alternantes qui nous accompagnent qui ne sont pas forcément en situation de handicap mais en tout cas, on essaie d'être inclusifs aussi dans nos démarches de recrutement direct. Merci beaucoup, Katia Tardier. Bon vent à Andy Gaspi. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la production, à la programmation de cette émission. Lily Zalkin à ses côtés aujourd'hui. Pour le son, c'était Héloïse Merlin et à la réalisation, Ulysse Touré. Merci à tous et merci à vous de votre fidélité à Bismarck. Je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501